Bonjour à tous et à toutes, je suis Mathieu de Wild Data et je suis présent aujourd'hui avec vous pour ce troisième épisode de la série de l'été qui est présenté par Wild Data et Wild Trade Institute. Aujourd'hui, nous arrivons au troisième épisode. Dans ce troisième épisode, nous allons voir pourquoi utiliser l'analyse technique. L'analyse technique est une manière de travailler et nous allons tout simplement voir qu'est-ce que l'analyse technique, pourquoi l'utiliser, quels sont les avantages à utiliser l'analyse technique tout simplement. Donc voilà le thème de notre vidéo aujourd'hui et ce qu'il faut savoir c'est qu'après cette vidéo, nous allons rentrer dans le vif du sujet, dans la pratique et dans petit à petit la mise en place d'une stratégie jusqu'au suivi de portefeuille. Mais je ne vous en dis pas plus, aujourd'hui déjà on va se concentrer sur ce sujet qui est l'analyse technique et pourquoi l'utiliser. Alors dans un premier temps, l'analyse technique, qu'est-ce que c'est ? L'analyse technique c'est une manière de travailler, l'analyse technique en fait va s'attacher à étudier le marché. A la différence de l'analyse fondamentale qui va étudier l'économie, qui va étudier les entreprises, l'analyse technique va se concentrer sur le marché pour une raison très simple, c'est que déjà dans un premier temps, le marché a toujours raison. Le marché a toujours raison et tout est représenté dans le marché, que ce soit les infos, que ce soit les fusions, peu importe, n'importe quel facteur va être représenté dans le cours. Donc l'analyse technique va uniquement se concentrer à étudier les cours du marché, tout simplement. Et pour cela, il va s'y prendre de différentes manières, il va prendre en compte plusieurs éléments, il va prendre en compte que ce soit le timing, que ce soit la psychologie, que ce soit la tendance, mais il va se concentrer toujours et uniquement sur le cours du marché. Alors c'est très bien, pour quelle raison ? Comme je vous l'ai dit auparavant, le marché a toujours raison. Le fait de prendre en compte ces éléments qui sont, comme je vous l'ai dit, le timing ou la psychologie ou même les tendances, ça va nous permettre, nous, de pouvoir anticiper certaines situations. Des situations, si je prends, que ce soit des retournements de tendance, pardon, que ce soit des accélérations de marché, on va pouvoir anticiper ces situations-là grâce à l'analyse technique. D'accord ? Ce qu'il faut savoir, attention, l'analyse fondamentale est très bien, mais à compléter, à mon sens, avec l'analyse technique, car comme on le sait, lorsqu'une information tombe, en général, il est déjà trop tard. On peut rentrer en cours, ce qu'on appelle, on va rentrer dans la meute, comme l'effet mouton, on suit, on suit, mais le mouvement, le point d'entrée optimal est déjà passé. L'analyse technique nous permet d'anticiper ces situations grâce à différents indicateurs, grâce à différents éléments, à se concentrer uniquement sur le cours. Et je le répète, tout est représenté dans le cours, donc on va pouvoir améliorer notre timing d'intervention pour pouvoir prendre position de la manière la plus optimale possible. Donc, voilà pour le petit, pour le rappel, pour la description, à mon sens, complète de qu'est-ce qu'est réellement l'analyse technique. Maintenant, il y a une petite anecdote très simple, et que j'aime beaucoup, c'est un symbole fort qui représente l'analyse technique. Ce symbole, c'est le bull and bear. Alors, il est très bien représenté par deux animaux, qui est le taureau et l'ours. Alors, le taureau va représenter l'acheteur. Pourquoi ? Parce qu'un taureau, lorsqu'il attaque, il fait un mouvement. Lorsqu'il attaque, il va attaquer avec ses cornes et sa tête. Lorsqu'il attaque, il va faire un mouvement de bas en haut. Et c'est exactement le même mouvement que recherche et qu'effectue un acheteur. On va essayer d'acheter au plus bas pour vendre à la hausse. Profiter au plus bas d'une tendance haussière. Et c'est exactement le même mouvement que le taureau fait lorsqu'il charge. Lorsqu'on se place du côté vendeur, on va tout simplement être représenté par un ours. Pourquoi l'ours ? Parce que l'ours, quand il agit, quand il vous attaque, il fait un mouvement qui est différent. Avec sa patte, pour vous mettre un coup de griffe, il va aller plus de haut jusqu'au bas. Donc, au final, ce mouvement-là est très bien représenté, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Et le vendeur, c'est ce qu'il fait. Lorsqu'il vend, il a essayé de vendre au plus haut et attendre que ça reprenne en bas. Ou si je prends un exemple de profil, les personnes qui vont vendre à découvert, ils vont acheter au plus haut pour essayer de vendre au plus bas. Donc, c'est exactement ce symbole. Il est très, très bien représenté. Donc, voilà pour l'analyse technique. L'analyse technique, on l'a vu. C'est important pour plusieurs raisons. Vous allez pouvoir vous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le marché. Peu importe sur lequel vous souhaitez intervenir, que ce soit le forex, que ce soit les actions, que ce soit les indices. Peu importe le marché sur lequel vous travaillez, vous allez vous concentrer sur le marché. Et le marché a toujours raison. Donc, vous allez pouvoir anticiper certaines situations, telles que des retournements de tendance, des accélérations de marché. Et toutes ces choses-là, on va les travailler, toutes ces situations-là, on va les détecter avec l'analyse technique. Donc, c'est un point qui est réellement essentiel. Et c'est une méthodologie, c'est une méthode de travail, une analyse qui est fondamentale pour moi, qui est nécessaire lorsqu'on souhaite investir de manière correcte et efficace. Alors, aujourd'hui, c'est une vidéo assez courte. Juste pour faire un petit rappel, on l'a vu dans nos précédents épisodes. On a regardé, on a défini notre profil. On l'a bien défini, donc en sachant notre capital, le temps que j'ai à la disponibilité pour pouvoir investir de manière correcte. Donc, ma situation globale, théoriquement. Ensuite, nous avons vu les différents types de profils d'investisseurs, que ce soit l'investisseur moyen-long terme, le swing trader, le day trader, donc un trader qui va trader dans la journée et en fin de journée n'aura plus rien, n'aura plus aucune position d'ouverte. Et le scalper. Donc, ces profils-là, on les a vus. J'espère que sur ces épisodes-là, déjà, vous avez pu découvrir un peu mieux votre profil, votre situation ciblée, de mieux en mieux ce que vous souhaitez faire, ce que vous comptez faire sur les marchés. Et aujourd'hui, on a compris qu'est-ce que l'analyse technique. Je ne vais pas me répéter, mais on l'a compris. L'analyse technique, c'est vraiment essentiel pour pouvoir investir de manière efficace, pour pouvoir se positionner au meilleur moment. Donc, rentrer au bon moment, c'est super important. Si on peut profiter d'une accélération, si on peut profiter d'une nouvelle tendance, d'un retournement de tendance, c'est encore mieux. Si on prend une tendance, mais qu'on la prend à la moitié, et qu'après, forcément, on n'en aura pas autant profité qu'une personne qui aura anticipé, grâce à différents indicateurs techniques, un point d'entrée optimal sur le début de cette nouvelle tendance. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment, vraiment important. Et ça a énormément d'avantages. Après, coupler les deux, c'est toujours bien. Mais ça, on l'a compris aujourd'hui. Ce qui va se passer, c'est que maintenant, dans les prochains épisodes, on va rentrer dans de la pratique. On va utiliser notre outil, qui est le Wallmaster, que nous avons conçu chez Walldata. Nous allons l'utiliser pour rentrer dans la pratique. Donc, comment comprendre et lire un graphique, comment mettre en place une stratégie. On va avoir plein de points essentiels qui vont nous faire avancer petit à petit, gérer notre stratégie de money management, plein de choses, mais toujours de manière très simplifiée pour que tout le monde puisse comprendre et pour qu'on puisse avancer ensemble. Si vous, vous êtes un nouveau investisseur ou que vous comptez vous lancer, il faut que vous puissiez investir avec le maximum d'informations sans que ça soit peut-être trop farfelu ou que ça parte dans tous les sens. Donc, je vous donne rendez-vous tous les jours pour un nouvel épisode. Préparez-vous parce que là, on rentre dans le vif du sujet et dans énormément de pratiques. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est à demain en espérant que ces petites vidéos vous plaisent. Je le répète une dernière fois. Enfin, je vais le répéter à toutes les vidéos. Mais si vous avez n'importe quelle question, vous n'hésitez pas. Vous nous appelez, vous venez sur notre site www.waldata.fr, vous vous abonnez à la chaîne, vous nous envoyez un mail, peu importe. Mais n'hésitez pas à venir nous poser vos questions. Ça sera avec une joie que toute l'équipe de Wall Data ou moi-même, nous vous répondrons et nous serons présents. Donc, je vous souhaite une excellente journée à vous et je vous dis dès à présent à demain pour une nouvelle vidéo et pour de nouvelles aventures. Allez, très bonne journée à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada